Et dans un instant sur France 2, c'est Télématin avec un duo inédit pour votre matinale du matin. Bonjour Flavie Flamon et Julien Arnaud. Salut Jean-Baptiste. Et bienvenue sur France Télévisions. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Alors vous, ça y est, le boulot est fait. Comment ça va ? Tout va bien ? Nous, c'est un petit peu autre chose. C'est la première de Télématin. On est stressés, mais on est surtout enthousiastes de retrouver tous les lèveteaux de France sur France 2. Et oui, salut Jean-Baptiste. C'est vrai, évidemment, on est stressés, mais pas tant que ça en fait. Parce que vous allez voir qu'on a un programme passionnant à vous proposer ce matin. Il y aura de la politique avec la campagne présidentielle américaine qui se poursuit sur fond de violence. Amy Green, politologue spécialiste des Etats-Unis, sera notre experte dans quelques minutes. Les 4 V ce matin en programme, c'est Eric Coquerel qui veut aller chercher lui-même les documents du budget à Matignon. Un coup de force LFiste. Un nouveau rendez-vous avec Flavie. Ce sera la question que tout le monde se pose. Et c'est Roselyne Bachelot, une ancienne complice, qui sera la première invitée de ce nouveau rendez-vous. Et puis du théâtre. Et si, et si, Jean-Baptiste, toute votre vie basculait sur un simple coup de dé, c'est ce qui est arrivé à Guillaume de Tonquedec, figurez-vous. Allez, toute l'équipe est en train de se préparer. Et nous, on a hâte de commencer ces 3 heures de direct avec vous. Et bien, on vous retrouve dans un instant. A tout de suite. Bonjour à tous ! Pas de problème, vos chroniqueurs, c'est déjà beaucoup. Nos chroniqueurs, vous les connaissez par cœur. Et ils sont là au rendez-vous. Bonjour à vous, Axel de Tarlet pour l'économie. Anissa Mbida pour les nouvelles technologies. Salut Anissa. Et Valérie Maurice, qui va nous porter bonheur, on l'espère en tout cas, Valérie, pour ses premières heures de Télématin version flamand-Arnaud. Ça a l'air déjà mal barré, mais enfin bonsoir, on en parlera un petit peu plus tard. Nous, nous avons donc un programme chargé, vous l'avez compris, pour cette première. Julien, un petit peu plus tard dans Télématin, vous allez recevoir le député Éric Coquerel. Ça, ce sera le rendez-vous des 4 V. À 8h15, je vous proposerai justement un nouveau rendez-vous dans Télématin. Ça s'appelle « La question que tout le monde se pose ». Et ce matin, nous nous demanderons comment on apprend, figurez-vous, que l'on devient ministre. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a a priori pas vécu, ni vous, ni nous. En tout cas, on ne sait pas, on surveille les téléphones. Et ma première invitée, une invitée de max, sera Roselyne Bachelot. Et puis, on aura le plaisir de recevoir en fin d'émission Guillaume de Tonquedec pour finir justement ce premier Télématin en beauté. On commence tout de suite évidemment par le journal de la rédaction, présenté par Lucie Chomet et Annick Motin pour La langue des signes. Il est 6h30 sur France 2. Et bonjour Lucie. Bonjour, bonjour à tous. Alors, à la une ce matin, évidemment, l'actualité nous arrive des États-Unis. avec Donald Trump qui a été victime d'une possible tentative d'assassinat selon le FBI. Que sait-on, Lucie, sur cette affaire ? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'une enquête est ouverte puisqu'il y a eu des tirs. Des tirs entendus aux abords de son golfe privé. Le candidat républicain est sain et sauf. La démocrate Kamala Harris, elle, s'est dite soulagée dans cette affaire. Un suspect a été arrêté. Notre correspondant à Washington, Franck Genozo, nous en dit plus sur son profil. Les enquêteurs tentent de cerner le profil de Ryan Wesley Ruff. Il a 58 ans. Il est ouvrier dans le bâtiment. Il est suspecté d'avoir voulu assassiner Donald Trump. Un suspect qui n'a pas opposé de résistance au moment de son arrestation. Après avoir abandonné, à proximité du Golfe, une arme, un fusil semi-automatique de type AK-47, ainsi qu'une mini-caméra, un viseur et deux sacs à dos remplis de plaques de céramique dont il aurait pu chercher à se servir comme d'une protection par balle. Le journal New York Times affirme qu'il a séjourné pendant plusieurs mois en Ukraine au sein d'une unité de combattants étrangers qu'on appelle la Légion internationale. Selon la chaîne CNN, il avait déjà eu affaire à la justice au début des années 2000, notamment pour s'être barricadé à l'intérieur d'un bâtiment avec une arme après avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police. Voilà donc pour les derniers éléments dans cette affaire. Une heure à d'autres, évidemment, tout au long de cette matinée. Vous nous les donnerez, Lucie. On part pour l'Europe centrale maintenant parce que le bilan humain est lourd après le passage de la tempête Boris ce week-end. De la Pologne à la Roumanie, des pluies torrentielles, des maisons détruites et au moins huit morts, plusieurs disparus également et des milliers de personnes qui ont dû être évacuées. On revient sur ces dernières heures avec Yann Eiffelé. Piégé par les eaux, sur le toit de sa maison, cet habitant peut enfin souffler. L'armée polonaise vient le secourir de la montée des eaux. Son secteur, comme plusieurs autres du sud du pays, ont été noyés par les précipitations des dernières heures. Par tous les moyens, les services de secours tentent de venir en aide aux habitants pris au piège. La police s'est venue une première fois vendredi, mais nous sommes restés chez nous car nous étions persuadés qu'il n'arriverait rien. Hier, elle est revenue et nous a dit qu'il y aurait une grande montée des eaux. Alors on est partis. Images impressionnantes en République tchèque aussi. La pluie s'est enfin arrêtée, mais les rues sont toujours inondées. Les routes sont des rivières, inaccessibles, parfois même aux secouristes. Il y a encore des gens coincés sur des toits, mais le courant est très fort. Nous avons essayé de les atteindre, mais nous cherchons un autre moyen, parce que le courant est trop fort pour les bateaux. Les difficultés pour ces habitants sont encore loin d'être finies. Les pluies vont reprendre par endroits et les pics de crues ne sont pas encore partout atteints. Dans la Manche, second drame en moins de deux semaines. Hier, huit migrants ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. 2024, c'est l'année la plus meurtrière en termes migratoires dans la région. Alors comment expliquer cela ? Est-ce qu'il y a plus de tentatives de traversée qu'avant ? Élément de réponse avec Mathieu Rioux. C'est à bord de ce bateau pneumatique que 59 personnes ont tenté de rejoindre l'Angleterre ce week-end, avant de se fracasser contre un rocher. Le bilan est lourd, huit morts. Sur les côtes de la Manche, 2024 est déjà l'année la plus meurtrière, avec 46 décès. Comment l'expliquer ? Premier élément, des embarcations toujours plus chargées. 50 personnes à bord en moyenne, contre 4 fois moins il y a 4 ans. Les embarcations sont surchargées, elles sont de mauvaise qualité, elles sont sous-gonflées, elles n'ont pas de plancher, elles sont sous-motorisées et il n'y a pas de gilet de sauvetage pour tous les occupants. Des traversées très dangereuses, plus fréquentes l'été lorsque la mer semble plus calme. De son côté, ce responsable associatif voit une explication supplémentaire à ces naufrages. On observe une militarisation du littoral, des barbelés, des caméras sur les plages, l'avion de Frontex, des buggy pour la police, ce qui a amené à des départs toujours plus loin, et donc augmente le risque que les personnes prèvent. Depuis le début de l'année, plus de 22 000 migrants sont arrivés en Angleterre après avoir traversé la Manche. Et à propos de migrants, justement au Maroc, des centaines de candidats à l'immigration se sont rassemblés, Lucie. Oui, ils voulaient tenter de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta, encouragée par des appels sur les réseaux sociaux. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre marocaine et il faut savoir que pour le seul mois d'août, plus de 11 300 tentatives de traversées ont été déjouées dans ce secteur. Allez, on revient en France maintenant avec une innovation en entreprise. Imaginez, rêvons un peu, on verra tout à l'heure ce qu'en pense Axel de Tarlet, mais si vous pouviez choisir vous-même votre rémunération. C'est tentant, n'est-ce pas ? C'est tentant, c'est vrai, et sachez que c'est un fonctionnement novateur qui est testé en ce moment même dans une entreprise toulousaine. Le secret, c'est la transparence entre collaborateurs et ça ne fonctionne pas que pour le salaire, vous allez le voir avec Christophe Romain et Éric Fossac. Que feriez-vous si vous pouviez fixer votre salaire ? Ou encore le nombre de vos congés ? Voir exprimer votre désaccord sur la gestion de votre entreprise. C'est ce que vivent les salariés de cette PME. Chacun gère son emploi du temps ou son niveau de rémunération en fonction des missions qui lui sont confiées, dans la plus grande transparence avec ses collègues. C'est effectivement libre et si ça ne pose pas de soucis dans notre projet avec notre client, parce qu'on est souvent en train de travailler avec des clients et sur des projets particuliers, il n'y a pas de limite particulière. Ici, pas de hiérarchie, mais une forme de gestion commune. Il peut y avoir des décisions où on a besoin d'un expert, quelque chose de très pointu, on a un sachant dans l'équipe, c'est lui qui va prendre la décision parce qu'on estime que c'est le mieux placé pour le faire. Il va y avoir des décisions où on a besoin d'avoir un consensus de toute l'équipe. Par exemple, aujourd'hui, comme on n'est pas nombreux, si on recrute quelqu'un, toute l'équipe doit être d'accord avec la personne qu'on recrute. Ce modèle ne fonctionne pas uniquement dans les petites structures. De grandes entreprises l'ont déjà expérimenté avec succès. Des larmes et des applaudissements pour la deuxième journée de Top 14. Avant d'affronter la Rochelle, hier soir, le stade toulousain a rendu un vibrant hommage au jeune rugbyman Medin Arjissi, porté disparu depuis le 7 août après une séance de récupération en mer sur une plage dangereuse d'Afrique du Sud. Oui, un moment particulièrement émouvant sur le terrain. Il y avait tous ses coéquipiers ainsi que ses parents et sa sœur. Pratiquement 20 000 spectateurs ont applaudi Medin Arjissi pendant de longues minutes. Un mot aussi sur le résultat de ce match avec le stade toulousain qui s'est imposé face à la Rochelle, 35 à 27. Je vous propose une petite découverte à présent. Si je vous dis bike, polo, est-ce que ça vous parle ? A priori, on a change de monture, non ? Oui, très bien. Elle est forte cette femme. On change de monture, on passe du cheval au vélo, on garde le maillet en main et ça donne ce que vous allez voir à l'image. Vous allez voir que c'est en train d'arriver en France, il y avait une compétition internationale. Ce week-end, à Rouen, Baptiste Gargui-Charty avec Pierre Léonard. Un sport d'un nouveau genre qui mêle toutes les générations et toutes les nationalités. Un sport d'agilité, de dextérité et vous l'aurez compris, la rapidité requise. Immergé dans le monde du bike polo, un destrier bien pensé, matériel adapté, pas de dérailleur, juste un frein unique et les prouesses sont multiples. Il y a Tanaï, super sorti ! Ici, les équipes viennent d'un peu partout et s'affrontent match après match, 3 contre 3 en 10 minutes chrono. Et bien sûr, pour l'emporter, il faut marquer. Un travail d'équipe, du coup, il faut vraiment apprendre à s'écouter, à parler, à bien faire des passes, ça c'est très important. Et après, forcément, il faut travailler un peu un shoot fort pour bien viser. Le bike polo est initié aux Etats-Unis par les coursiers de Seattle à la fin des années 90. Un sport d'urbain, c'est ainsi qu'elle le définit, elle s'est passionnée. On est une communauté vraiment très unie et même si sur le terrain, ça reste compétitif, en dehors, on est tous des amis. Aujourd'hui, une vingtaine de clubs associatifs proposent de pratiquer le bike polo sur l'ensemble du territoire français. T'inquiète. Et un mot aussi pour terminer ce journal sur notre dispositif. Vous savez, pour tout savoir de notre travail, il y a un QR code qui va s'afficher à l'écran. Vous n'avez qu'à le scanner et vous saurez tout sur tout, y compris par exemple les sources des sujets que vous venez de voir dans ce journal. Et on enchaîne donc tout de suite avec la météo, c'est à vous Valérie Maurice. Bonjour Valérie. Avant de parler de la France, intéressons-nous au phénomène aussi. Boris, qui est un phénomène meurtrier en Europe. Est-ce que l'on peut craindre que Boris arrive jusqu'à nous ? Alors, le schéma, c'est un peu ça, sauf que dans le détail, ça ne va pas se passer comme ça. Je vous explique déjà ce qui s'est passé, parce que c'est absolument incroyable. En fait, ce qui s'est passé, grosso modo, il faut comprendre la situation vue d'en haut. On avait deux anticyclones. Un anticyclone sur le Proche-Atlantique, un autre qui était sur la Russie. Et on a cette dépression qui a été nommée par les Allemands, du nom de Boris, qui est arrivée entre ces deux systèmes. Et en fait, elle est venue prendre l'humidité en Méditerranée. Elle est ensuite passée par l'Adriatique, où elle s'est encore chargée d'humidité. Hier, elle était sur la mer Noire, si bien qu'elle a déversé vraiment un nombre de pluies absolument incroyables. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est trouvée complètement bloquée. Petit à petit, en fait, l'anticyclone est remonté pour ne faire qu'un seul anticyclone avec la Russie, si bien qu'elle s'est trouvée complètement bloquée. Et ce qui va se passer, cette semaine, c'est qu'elle va faire un peu marche arrière, du rétro-pédalage. Tout simplement parce que quand on voit le sens des vents autour de l'anticyclone, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc elle va repartir en arrière. De façon toujours aussi menaçante ? Non, bien sûr que non. Elle ne ressemble plus à grand-chose, même déjà aujourd'hui. C'était une dépression, c'est devenu une goutte froide. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Mais comme toutes les gouttes froides, on ne sait pas exactement où elle va se positionner. Donc ce qu'on sait, c'est qu'elle va occasionner certainement pas mal d'instabilité dans le sud du pays. En revanche, sur le nord, ce sera pas mal. On détaillera ça tout à l'heure. En revanche, ce que je voulais vous montrer, c'était ce qui nous attendait aujourd'hui. Donc entre ces deux anticyclones, il y a un petit front qui a réussi à passer, qui nous donne un tout petit peu trois gouttes de pluie, vraiment le long des côtes de la Manche. Sur toutes les régions qui sont au nord de la Loire cet après-midi, ce sera un tout petit peu plus nuageux qu'ailleurs. Sur le sud-ouest, une très très belle journée. Puis on a toujours autant de vent en Méditerranée. Donc ça, ça devient problématique parce qu'au niveau des risques d'incendie, c'est très 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 marqué. Donc du côté des températures, alors ça, on a pu avoir froid. C'est vrai, les matinées de samedi, dimanche. Oui, c'est ça. Bon, deux degrés, c'est effectivement sur le massif central. C'est à Aurillac. Mais regardez, sinon on a retrouvé des valeurs qui sont presque des valeurs de saison. Puis dans l'après-midi, on sera grosso modo entre 20 et 25 du nord au sud. Donc je dirais qu'on retrouve des valeurs tout à fait traditionnelles. On va remettre donc son petit lénage, mon Julien. Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure. Merci beaucoup Valérie. Le portrait de Télématin, maintenant. Aujourd'hui, vous allez découvrir un jeune homme assez particulier, étonnant, voire délirant. Il se fait appeler Trash Go. Alors c'est son nom de scène, en vrai, il s'appelle Nicolas. C'est un comédien, ancien prof de surf. Et chaque jour, sur les réseaux sociaux, il poste des petites vidéos, quelques minutes seulement, avec à chaque fois la même phrase de départ. Tu sais de quoi j'ai envie ? Alors son principe, justement, c'est réaliser des inventions qui sont totalement loufoques et se filmer en train de les tester dans la rue. Alors avec lui, une planche à repasser devient un skateboard, eh oui, ou un panneau de signalisation, une planche de surf. Bref, un véritable jeu d'enfant. Des vidéos qui cartonnent, vous vous en doutez, et qui font des milliers de vues. Olivier Lebrat l'a croisé dans les rues de la jolie ville de Biarritz, avec son invention du jour. Let's go ! Tu sais de quoi j'ai envie ? Allez, en mille, on va amuser avec mon basket. Allez faire des... Ah, une basket, on y va ? Attention ! Oh, let's go ! Alors le principe, c'est tous les jours de faire une petite vidéo légère, faire du bien aux gens, et à moi-même aussi, parce que je m'éclate à faire ça. Du coup, j'ai un peu allié tout ce que j'aime faire. Voilà, le sport, avec des valeurs de sport, avec l'aventure, le bricolage. C'est de l'approximatif. C'est chaud ? Allez, vas-y ! Et voilà, je vous partage ces vidéos de 15-30 secondes tous les jours, pour donner un petit peu de simplicité, de bonne énergie aux gens qui me suivent. Ça va le chien, mon pépère ? Allez, go ! Vas-y ! Ouais, 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 ouais ! Wouah ! Oui ! Allez, go ! On y va ! J'ai pris un refus, c'est des choses qui arrivent. Allez, vas-y ! Alors, les gens dans la rue, des fois, ils aiment bien, des fois, un peu plus dubitatifs, ils disent « qu'est-ce qu'il fait ? » On me dit des fois que je suis fou, mais moi, j'adore ça. Let's go ! Les secouristes de la Côte des Basses ! Vas-y ! J'essaie toujours de faire les choses avec bienveillance. J'aime pas la provocation gratuite, et je préfère me mettre moins en ridicule, toujours, que mettre les gens en ridicule. Ça va, les gars ? Bien ? Voilà. J'ai bossé ici. Il a toujours été comme ça ? Ouais. Il venait pareil quand il venait au bosser, donc c'est... Il m'était juste à combi par le dessus. T'attends ! Alors, je suis un peu connu, mais avant, je me la raconte. Ouais. D'accord. Il s'est assez vieux, hein ? Avant, il était sympa. Voilà, ma passion, c'est le surf, c'est le sport, c'est le spectacle, tout ça. J'aime ça, je me nourris de ça. Et j'essaie de le transmettre comme je peux. T'as raison ? Tiens, hop ! Petit panier ! Vas-y ! Ouais ! Bravo, mec ! Je fais beaucoup de choses dans la rue aussi, donc là, il y a un contact direct que j'adore avec le public. Et j'aimerais pouvoir amener toute cette énergie, tout ce que je fais, sur scène un jour. Parce que la scène, c'est un truc, je pense, qui restera toujours. J'aime me challenger tout le temps, j'aime cette adrénaline, de sentir que je fais un nouveau truc. Voilà, c'est pas du track, c'est... Je sens cette énergie et j'adore ça, quoi. Je dirais que je suis un peu dopé à ça. Allez, allez ! Wouh ! Oui, monsieur ! Ça va, les filles ? Petite petite panier de basket ? Je suis un peu stressé, vas-y, go ! Magnifique ! Je pense que je peux faire un an de vidéo. J'ai une liste de tout ce que j'ai envie de faire. Je note, je note, je note, pour ne pas oublier. Mais ouais, ouais, tout le temps... Mais j'adore ça. Chaud le vent ! Ça part ! On a plein d'idées pour lui. Il peut le faire avec le grippin, avec la bouilloire, tous les ustensiles du petit dé. Il n'a pas besoin de nous pour avoir des idées, je pense, de toute façon. Ça, c'est sûr. Son prochain défi, ce sera de se transformer en boîte aux lettres en faisant du skate, figurez-vous. Allez, nous, on va respirer pendant quelques minutes, reprendre notre souffle. C'était Les Matins Nouvelle Saison. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada